Mesdames et messieurs merci beaucoup de nous faire confiance bienvenue dans votre émission que vous aimez entre les lignes et bien aujourd'hui nous allons aborder deux thématiques premièrement la communication institutionnelle est-elle facteur de développement en RDC ? Deuxièmement, comment résoudre le problème de l'emploi et de l'employabilité des jeunes ? Nous recevons dans cette émission une personne que vous ne connaissez qui n'est plus à présenter, un journaliste très talentueux, M. Mike Gardidiana, il est directeur général de Spine Corporate Communication, expert en communication stratégique. Bienvenue M. Mike Gardidiana Merci beaucoup Dan pour l'invitation M. Mike Gardidiana, comment allez-vous d'abord vous-même ? Moi je me porte bien, personnellement, mais s'il faut avoir quitté la subjectivité de la vie humaine, je crois qu'on s'accorderait à dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas et que nous voulions faire changer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est donné la peine de faire cet exercice régulièrement de sensibilisation sur vos plateaux et ceux des autres. Les gens pensent qu'on le fait souvent, c'est pour des raisons d'image, pour des raisons de buzz, ça n'a rien à voir. C'est qu'il faut avoir utilisé son appel. Quand on sait qu'on peut mobiliser, quand on sait qu'on peut faire évoluer la mentalité, quand on sait qu'on peut être acteur direct du développement social ou sociétal si vous voulez, c'est jamais une partie de plaisir parce que c'est au prix de beaucoup de sacrifices que nous le faisons. Mais je crois qu'à ce niveau-là, on dirait que beaucoup de choses restent à faire et ça serait de l'euphémisme de dire que ça va. Alors, on va déjà prendre le premier sujet. La première thématique, c'est la communication institutionnelle. Est-ce qu'elle est facteur de développement en République démocrate du Congo ? La question que je pose d'abord, elle est d'ordre sémantique. Qu'est-ce qu'on peut entendre par communication institutionnelle ? La communication institutionnelle est, à mon sens, l'orientation que peut prendre une institution bien au-delà de considérations d'ordre commercial. La communication institutionnelle, c'est une communication qui vise à établir d'abord un lien avec, j'ai envie de dire, les acteurs directs de l'action que vous menez en tant qu'institution, par exemple dans le contexte des institutions politiques dont on va parler, avec la population, mais bien au-delà de ça, de pouvoir engrager une dynamique de développement social dans le sens de la mentalité. Dès lors qu'une approche communication institutionnelle ne fait pas évoluer la mentalité, dès lors que cette approche communicationnelle ne fait pas de la population actrice directe de l'action que vous menez, c'est une communication ratée. Une communication ratée. Cette communication institutionnelle, elle se fait essentiellement pour qu'elle cible, vous ciblez qui ? Non mais comme dans toute action communicationnelle, les cibles diffèrent. Quand je parle de la communication institutionnelle, beaucoup de gens vont croire que les institutions, il n'y a que politiques. Les entreprises font de la communication institutionnelle. À la différence de la communication commerciale, c'est pourquoi vous verrez, il y a des directeurs de communication qui gèrent d'autres aspects de la communication. Parce que même quand on est une entreprise commerciale, on est agent économique. Or, être agent économique, ça veut dire que nous sommes directement acteurs dans les questions des développements. Et il y a la dimension sociétale qui nous entoure. Au-delà de l'aspect gain et intérêt, il y a la dimension notoriété qui, à mon sens, est prioritaire pour chaque entité, surtout dans l'ordre économique ou toute autre dimension. Et c'est ce qui fait que cette communication-là a des particularités. C'est la communication qui permet d'établir l'entreprise dans la durée et dans l'espace. Si c'est dans le contexte d'une personnalité politique, parce que ça arrive, qui assume des fonctions, c'est le cas. C'est la communication qui permet de vendre, pas forcément une marque commerciale, mais une marque qui fédère les gens autour. C'est-à-dire que c'est une communication qui permet d'asseoir une notoriété, c'est une communication qui permet d'asseoir une image de marque, et c'est une communication qui permet de faire évoluer la mentalité des gens vis-à-vis de vous, en tant que personne morale ou physique, mais surtout de votre entreprise ou votre institution. Faire évoluer la mentalité des gens vis-à-vis de vous, mais quand est-ce qu'on peut constater que cette communication, il est vraiment en train de produire les effets que vous attendez ? Ce que les gens ne savent pas dans la communication institutionnelle, ce n'est pas comme la simple information, on collecte, on traite et puis on diffuse, le conséquence, on ne sait pas. Dans la communication, généralement, et dans l'approche institutionnelle, il y a toujours les trois étapes essentielles. Il y a la conception de la stratégie, il y a la phase d'opérationnalisation, et il y a l'évaluation. Aujourd'hui, avec l'avènement de la technologie, les actions de communication via les plateformes digitales sont des minutes très quantifiables. C'est plus facile d'évaluer. Quand il s'agit d'une communication, par exemple, de mobilisation, évaluer combien de gens ont adhéré à votre cause à travers plusieurs plateformes et autres. Mais je crois que c'est pareil aussi, même quand on veut aller sur le canot traditionnel, il y a toujours un call to action qu'on met en place pour pouvoir canaliser ou encore essayer de capter le feedback qu'il peut y avoir dans l'action communicationnelle. Mais je crois qu'aujourd'hui, la technologie nous offrait une possibilité énorme de pouvoir quantifier une action communicationnelle. Mais malheureusement, beaucoup ne savent pas le comprendre parce qu'il faut reconnaître que dans le marché congolais, il y a un prisme de l'opinion publique qui, il faut le dire, n'est pas encore très, 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 très clingant ou très, très moderne. C'est des gens qui sont encore dans le... L'opinion publique angolaise est encore beaucoup dans le sensationnel, ce qui fait que beaucoup de gens surfent déçus pour cacher l'inefficacité de l'action qu'ils mènent ou encore, comme je l'ai dit, dans le contexte politique parce que c'est de ça qu'on va parler. Ce qui fait que, généralement, on ne sait pas aller dans la quantification de l'action communicationnelle, ce qui permet à n'importe quel charlatan de pouvoir le faire, c'est qu'on a deux éléments traditionnels, mais généralement, la crise est devenue presque l'avenir de la communication dans les institutions. C'est-à-dire que, pour prouver de sa valeur, il faut forcément qu'on soit dans un contexte de crise. Et c'est là où tu verras les chargés de communication, le conseiller sortir le biceps, et puis voilà. Et malheureusement, même dans la communication de crise, on ne fait pas de la communication de crise, on fait du pugilat, en fait. Parce que constamment, on est dans la dynamique de... Il faut salir le messager pour détériorer son message, constamment. et par manque de stratégie en interne, parce que déjà, ils commencent les institutions. Sans préalable établir une stratégie, construire une orientation communicationnelle, ça va de manière olympiquée, ça tire de partout. Et c'est là où la crise peut vous donner l'impression que vous êtes en train de faire un travail considérable. Parfois, ce n'est pas le cas, parce que la crise est temporaire. La crise est temporaire. Mais comment est-ce que vous vouliez cette communication au développement ? À quel moment on peut se dire, ben voilà, cette communication, elle est vraiment en train de porter le pays ou la communauté vers le développement ? Je veux vous amener dans une image. Quelle est la perception que nous avons, nous, de la France aujourd'hui ? C'est une puissance. Vous pensez vraiment que quand on établit sur une échelle de puissance, soit économique, soit militaire, vous pensez que vous allez mettre la France dans le top 5 ? La réponse est non. Quel est, j'ai envie de dire, les clichés pas dans le sens péjoratif qui définissent chaque État ? Vous verrez que c'est généralement des mentalités qui ont été construites par une orientation communicationnelle bien définie. Je vous donne un exemple. Si vous voulez savoir quel est l'intérêt d'élier la communication au développement, aujourd'hui, quel est, à mon sens, le plus grand talent d'Achille de la population congolaise, c'est dans l'organisation sociétale. Quand vous parlez de la mentalité, de l'insalubrité, quand vous parlez de la mentalité de l'insolence collective qu'on peut vivre aujourd'hui dans la société congolaise, mais c'est par faute d'une orientation communicationnelle convenable. Et donc, vous, en quelque sorte, nos institutions font de la mauvaise com' ? Oui, je l'ai toujours dit, ne font pas de la com', font de l'information, en fait. La plupart des institutions, particulièrement politiques, font de l'information, ne font pas de la communication. Si vous allez demander à tout un chacun, est-ce que quand vous avez commencé, avez-vous un plan stratégique de communication ? Personne n'est capable de vous le brandir. C'est-à-dire qu'on navigue à tâton. Or, j'ai l'habitude de dire aux gens, l'urgence, c'est pour le pompier et les médecins. En communication, l'urgence n'existe pas. En communication, même les crises s'anticipent. En communication, puisqu'on exerce un métier, quand le diagnostic au préalable est bien posé, quand on arrive à cerner le contexte, c'est vrai, en fait, quand je le dis, les gens vont croire que j'ai dit dans la communication, il n'y a pas d'imprévus. Si, les imprévus existent. Mais les imprévus, il y a des mesures d'encadrement, des imprévus qui existent dans la communication. Un peu comme en économie. On anticipe les différents, les chocs qui peuvent subvenir dans les politiques économiques d'un État ou autre. C'est pareil dans la communication. La communication d'un État, la communication institutionnelle d'une institution politique, elle doit être uniforme du point de vue global, mettant ensemble toutes les institutions ou chaque institution doit avoir sa communication à elle, la part entière ? Déjà, dans la mesure où on ne vit pas la même réalité, on n'est pas patron du même secteur, on ne vit pas dans le même contexte, il est difficile d'avoir une communication, j'ai envie de dire, homogène. Mais seulement dans la définition, dans les éléments centrales, puisque l'action gouvernementale est collective, puisque l'action est unitaire dans sa diversité, il y a une boussole qu'on place qui oriente chaque ministère. Je vais dire la vérité, c'est que pour une première fois, je sentis que l'actuel ministre a voulu le faire parce que en mettant en place de canaux des diffusions, de communication régulière institutionnelle, c'est une manière pour lui d'encadrer les différentes orientations communicationnelles des ministères. Oui, mais au-delà de ça, en interne, à part cette communication médiatique, il y a d'autres aspects dans l'orientation communicationnelle qui méritent d'être définis au sein du ministère. Parce que, dans le contexte ici, la communication institutionnelle a trois phases essentielles. Il y a l'information, il y a la mobilisation et il y a l'animation. L'information, c'est ce qu'ils ont pris l'habitude de faire maintenant, mais même dans l'information, ils font l'information sans faire de l'information. Quand vous nous ramenez constamment dans les éditions de journaux avec les audiences du ministre, avec les quelques délégations, parfois, dans le fond de ces histoires, il n'y a pas l'information. Ou à la limite, s'il y a l'information, la méthodologie choisie dans la présentation fait en sorte que les gens ne comprennent pas quelle est la vraie information derrière. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est devenu... Non, on va arriver. Vous êtes trop pressés. Il faut que les gens comprennent d'abord le contexte et puis on saura dire ce qu'il faut faire. D'accord. Et à la limite, vous verrez qu'on le fait parfois juste pour des raisons d'image. On veut faire montrer aux gens que le ministre travaille, mais son vrai travail n'est pas dans les audiences. L'audience n'a jamais été un travail d'un ministre ou d'un tout autre gestionnaire d'une institution ou d'un établissement public. Le vrai travail, c'est dans l'apport, dans le job description qui lui est dévolu. Essayer de savoir qu'est-ce qu'il apporte dans le fonctionnement, encore dans les perspectives du secteur qu'il gère. C'est là où il y a le problème. Vous verrez des ministres très célèbres qui est constamment dans les audiences, qui nourrit généralement le média. Mais quand vous allez dans les vrais tabis pour évaluer suffisamment l'action menée de manière technique dans son secteur, c'est vide. Il n'y a rien. Au niveau de la différence entre l'information qui sont diffusées par les institutions et la communication qui doit être faite, la démarcation se situe au niveau du résultat. Oui, la démarcation c'est dans le résultat. Quand vous savez communiquer, vous verrez que les résultats seront différents. Je vous donne un autre exemple. La preuve jusqu'à aujourd'hui, les gens ne savent que la première des communications d'une institution, c'est faire connaître ce qu'on est et quel est le champ de compétences qui nous est attribué. Et les gens ne le savent pas. N'est pas faire cet exercice-là empêche à cette population parce que quand on a un mandat public, il y a le principe sacro-saint de redévabilité. Or, pour que vous soyez redévables et convenables et que les jugements de valeur soient établis avec les indicateurs vrais, il faut que les gens arrivent à cerner quel est votre rôle. Si j'arrive ici, je vais évaluer le travail des Congo-Buzz, je ne demande pas de compte à Dan. parce que dans le job description, Dan est un agent qui a eu une parcelle de pouvoir dans son secteur. Je demanderais, oui, on vous a confié l'émission phare de la chaîne qui doit asseoir la notoriété. Avez-vous réussi votre mandat ou pas ? Mais ce qui concerne l'administration et tout le reste à l'entreprise, on le demande à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, si vous voulez, regardez le prisme des Congolais. on a installé une sorte de totalitarisme autour de l'institution chef de l'État parce que le fait que c'est l'institution qui vient vers la population pendant les élections, mais après, quand il retourne dans le carcan administratif où il a deux champs de compétences limités, les gens ne savent pas le voir. Les gens pensent que tout se résume à la présidence de la République. C'est parce que, à la limite, aujourd'hui même quand la plupart des gens, et quand je le dis, ce n'est pas que le ministère dans le sens politique, les différentes institutions et établissements publics qui interviennent dans la chaîne sociale. Je prends l'exemple de l'électricité aujourd'hui. Posez la question aux Congolais, combien des Congolais connaissent le CVS ? En dehors d'aller payer une facture, beaucoup, j'ai dit bien la majorité, j'ai mené cette enquête-là, beaucoup de gens ne savent même pas que quand il y a un problème de panne d'électricité, en temps normal, on ne cotise pas. La SNEL a un frais de fonctionnement pour l'amortissement de ces matériels. La principale source de revenu de la SNEL, c'est nous, consommateurs. De l'orque, il n'y a pas, ce n'est pas à nous de payer, c'est à la SNEL de pouvoir rétablir ces outils pour nous permettre de continuer à consommer la facture qu'on paye régulièrement chaque mois. On ne demande pas à un consommateur de pouvoir réparer alors que c'est un service rémunéré mensuellement. Là, il y a un problème d'information. C'est un problème d'information. Pourquoi nous le faisons généralement ? Parce qu'on est tellement très pressé. On s'est dit, bon, s'il faut aller faire une réclamation écrite, déposer au service, attendre 48 heures, 72 heures pour pouvoir... Et parfois, ça dure une semaine, deux semaines pour qu'on nous ramène un nouveau câble pour installer. c'est nous qui sommes perdants. Non, mais en fait, ce n'est pas ça. On vous a donné autant de moyens de pression pour permettre à ce que vous puissiez pousser cette scène-là à faire son travail dans le temps. C'est ce qu'on appelle le contrôle social. On a, d'une part, conscionné cette léthargie générale et ce qui fait qu'on détruit la mentalité qui est un facteur essentiel du développement. On détruit la mentalité qui est un facteur essentiel. Et on n'a même pas encore parlé de la mobilisation et de l'animation. Mais j'aimerais qu'on puisse s'atteler particulièrement sur quelques institutions avant qu'on ne prenne la deuxième thématique, l'institution président de la République. Comment trouvez-vous, comment évaluez-vous la communication institutionnelle du président de la République ? Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, l'institution président de la République, comme la plupart des institutions gouvernementales, sont beaucoup plus dans l'information. Ce qu'on retient le plus, c'est le président a reçu tel, le président OK, c'est bien. Mais quand le chef de l'État reçoit une délégation étrangère, dans l'important, il y a l'essentiel. Ce que les gens veulent attendre, ce n'est pas que vous nous disiez le chef de l'État a échangé. Oui, il est infatigable, était à son bureau à 8 heures. C'est des faits anodins. Oui, mais c'est pour donner forme. Je comprends que le journaliste, on a été dans cette moule-là, on l'a fait à une certaine période. Mais quand c'est l'action essentielle, on se perd. Je ne veux pas rentrer dans les considérations étrangères, parce que ça, c'est l'essor de rédaction. Parce que moi, dans ma rédaction, ces histoires-là ne passent pas. Quand vous arrivez dans LFT, les histoires protocolaires, même si on est partenaire, on ne diffuse pas comme ça. Nous, on trouve dans votre échange quel est l'élément essentiel. Non, on a signé un partenariat. On trouve dans le background quels sont les partenariats déjà signés, quel est le taux d'exécution et d'aboutissement, et comment les gens peuvent évaluer la pertinence de l'accord qu'on vient de signer. Et on le met comme ça chez la population. En fait, on le fait consommer comme ça. Ça, c'est des orientations internes. Mais dans l'approche institutionnelle, puisqu'on ne veut pas, dans les relations presse, c'est aussi pas recommandé d'aller contrôler ce que les rédactions font, même si d'une manière ou d'une autre, on manipule parce qu'on a besoin d'images et de résultats. On est dans un contexte politique, il ne faut pas se voiler la face. Mais au-delà de ça, il faut savoir que l'efficacité doit compter dans ce qui diffuse cet élément-là. Dans le contexte présidence de la République, pendant la campagne, je vais vous dire une vérité, parce qu'il y a eu une très bonne communication, parce que aussi, les gens qui l'ont fait, ce n'est pas des gens internes, c'est de la consultance. C'est des experts externes qui sont venus pour gérer la campagne. Ça, on est dans le contexte de communication de campagne, de marketing, on n'y revient pas. Mais dans le quotidien, je vous dis que c'est la même maladie qu'est l'ensemble d'autres institutions gouvernementales. On est beaucoup plus dans l'information, mais parfois aussi une information très délicate, qui ne permet pas aux gens de transcender, de comprendre. Aujourd'hui, la présidence devrait savoir que le Congolais est devenu très... Je n'aime pas utiliser ces mots, je trouve, pas convenables, pas séistes, ce n'est pas vraiment ça. Ces néologies, ce n'est pas très utilisable, mais un peu trop historien. Le Congolais a l'habitude pas d'évaluer, mais de juger. Le Congolais juge facilement. Le Congolais juge facilement. Oui. Mais il y a aussi cet aspect des institutions, l'aspect où on a l'impression que le chef, il est le maître à tout faire. Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est une faille de la communication au niveau de l'institution ? Ou bien c'est au niveau des gens, la mentalité des Congolais qui pousse à croire que c'est le président qui est le moteur de tout ? La première chose dans une action communicationnelle, c'est d'évaluer. C'est ce que nous, on appelle l'analyse SOT. Force, faiblesse, avantage, désavantage, et autres. Dans cette analyse, quand vous constatez que la mentalité de la population, puisqu'on est dans un mandat électif où il faut établir un bilan, où il y a l'exigence des résultats, de l'heure que dans votre analyse, vous constatez que la mentalité de Congolais constitue un désavantage pour l'action que vous voulez mener, tout mon communicateur s'y met. Ce n'est pas un travail à très court terme, oui, mais c'est un travail pédagogique. Mais qui doit élaborer ce plan de com ? Je vous le dis. Il est établi sur combien de temps ? Tout dépend de l'intérêt. Je sais qu'aujourd'hui, on est parti dans l'approche où on a fait de la mentalité générale. En fait, on a fait de la mentalité une question d'ordre culturel et qu'on veut faire évoluer. On a mis en place des institutions, c'est vrai. Mais n'empêche que, avec le moyen de bord qu'on a, que quand on constate qu'on est président de la République, puisqu'on est soumis au devoir des résultats, et qu'on constate que cette mentalité constitue un frein, si vous ne savez pas passer par les institutions ou encore les agences que vous avez mis à côté pour pouvoir le faire, votre service et communication peut commencer dans l'approche pédagogique. Établir des limites qui définissent les jugements de valeur. Par exemple, aujourd'hui, il est important que le service de la présidence arrive à présenter aux Congolais l'étendue des compétences du chef de l'État dans l'action gouvernementale. Je sais que beaucoup de gens vont sembler très dubitatifs, vont se demander « Tiens, pourquoi il veut dire ça ? » Puisque vous savez que vous portez le chapeau même de ce qui se passe aux hydrocarbures à l'heure que vous avez nommé un technicien pour pouvoir faire le travail qui juge d'une autonomie de gestion, qui est là parce que c'est un technicien qui vient apporter les résultats dans le bilan collectif que vous, vous devriez porter, il faut trouver vite une solution. Tout ce qui passe par la communication institutionnelle. Forcément. Comment l'améliorer ? Si on vous... Qui d'abord doit bien... Qui doit la concevoir en interne, l'appliquer ? Quels sont les canaux des communications efficaces qui peuvent porter cette communication-là ? La communication a plusieurs outils et plusieurs dimensions. À ces niveaux-là, la communication peut prendre d'autres formes. Va quitter la dimension relation presse où ils ont l'habitude d'être consensants. On conçoit un truc et puis pas c'est les médias. On conçoit un truc et puis c'est le média. Le fest to fest reste un élément de communication. Fest to fest. Oui. Président pour... L'organisation d'événements culturels fait partie des orientations de communication. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. l'année si j'ai bonne mémoire 2019 sollicité par un ami pour aller gérer une campagne sanitaire en Éthiopie à Dissababa. Dans la périphérie de l'autre côté, il y avait un problème d'une épidémie qui est née des maladies de mains sales. La difficulté, c'était que l'origine pathogène était l'activité principale de la population riveraine. Décider de manière brutale de leur dire il ne faut plus arriver au niveau du champ où allait courir le rivière et particulièrement le zone où ils allaient faire leur champ, c'était comme si larguer une bombe contre toute une communauté. C'était une décision difficile à prendre. Un stratège politique dirait la meilleure façon de résoudre ces problèmes c'est trouver une autre source de revenus en attendant qu'on trouve la solution à ces problèmes-là. Mais en attendant que lui trouve la mesure qui ne s'est faite pas à très court terme, il fallait une approche communicationnelle qui peut trouver le moyen de faire comprendre aux gens qu'aucun sacrifice économique ne vaut la vie. On peut accepter de manger pas à sa faim mais survivre maintenant pour continuer à vivre et gagner plus demain que d'aller sacrifier sa vie et mourir et laisser les enfants orphelins. et dans ça c'est l'approche psychologique la psychologie communicationnelle savoir travailler sur les orientations pour permettre à ce que les gens comprennent qu'il y a un danger là-bas et qu'on trouve le moyen. Parce que ce qu'ils faisaient on voulait trouver des mesures des contingences qui au départ passaient mais après leur empêchaient d'avoir les résultats. Quand vous êtes dans des degrés des chaleurs qui s'approchent de dégrés caniculaires et que finalement les gens l'habitude d'aller faire le champ dans ténu presque léger parfois avec la main ça va très vite vous lui demandez vous achetez vous lui donnez des gants et autres il a l'impression de ne pas faire et sa rentabilité en est impactée. Certains d'une manière ou d'une autre ont décidé d'abandonner le moyen des contingences pour retourner à la case départ parce que c'était une question des survies. C'est à ces niveaux là que l'orientation communicationnelle devient très compliquée et que finalement il fallait une approche stratégique pour travailler la psychologie communicationnelle de gens et finalement c'est arrivé. Je ne vais pas vous revenir sur la stratégie ensemble c'est une stratégie qui coûte l'argent mais en fin de compte les gens ont compris ils ont fait le même travail mais de manière responsable et au fur et à mesure le taux de contamination était baissée et puis après jusqu'à ce qu'on ait éradiqué ce problème le chef de l'état permettez-moi que je revienne plus sur la communication du président parce qu'elle compte beaucoup pour notre population qui attend beaucoup du chef de l'état ok il a fait un briefing presse à côté du ministre de l'information et de la communication cette communication là a été sérieusement critiquée dans l'opinion il n'aurait pas dû dire ça en tant que chef de l'état il ne devait pas se prêter à cet exercice là vous en tant qu'expert comme comment évaluez-vous cela d'autres moments les critiquaient même les conseillers du président pour dire il n'a pas un bon conseiller en communication ceux qui l'entouent en communication ne font pas leur travail ne sont pas à leur place il faut le remplacer vous en tant qu'expert comme comment évaluez-vous cette communication vous savez la communication stratégique dans la vie c'est dire peu mais bien toute communication il faut reconnaître une chose c'est que le chef de l'état quand il est dans les discours non construits il y a beaucoup de raté parce qu'il parle passionnellement on ne va pas lui reprocher d'être quelqu'un de passionné il parle souvent avec son coeur c'est pas bon pour la quand c'est stratégique quand c'est voulu c'est défini c'est choisi ça marche à merveille mais quand c'est pas encadré il y a toujours des dégâts et ça c'est le problème avec lui maintenant c'est à ces niveaux là c'est son entourage c'est à ces niveaux là maintenant qu'il faut construire un storytelling le storytelling c'est la manière de raconter une histoire ça peut être l'histoire d'une institution ou l'histoire d'un individu construire une image de marque c'est construire une personnalité qui fond dans cette histoire là que vous êtes en train de narrer qui fait en sorte qu'on laisse déjà le jalon des éléments sur quoi les gens peuvent juger la personne une deuxième erreur qu'il a habitué de commettre dans ses orientations de communication c'est l'usage excessif du marketing le vouloir plaire il est constamment à la recherche de cet aspect là de choses de vouloir plaire aux gens qui l'écoutent dans l'action gouvernementale et surtout dans la communication on dit souvent ça c'est pas moi c'est Frédéric Fougera qui est un très bon expert en communication français parce que un directeur de communication un chargé de communication n'est pas un démocrate le problème c'est pas faire des choses juste pour plaire aux gens mais c'est obtenir les résultats le résultat c'est quoi quand les chefs de l'état va communiquer ça dépend dans un contexte des crises il va pour apaiser reconforter et donner de l'espoir dans un contexte normal dans un contexte de de rédivabilité il va pour convaincre de l'heure qu'on n'est pas en phase avec l'objectif majeur de cette opération de communication on passe à côté puisque vous parlez de ces derniers briefings sont tout prémis après son élection quel a été l'objectif j'ai comme l'impression que le ministre Mouyaya lui a dit vous venez d'être réélu il y a quand même lieu de pouvoir communiquer avec vous pensez que l'initiative vient du ministre si je pense et c'est dans son rôle en tant que l'expert numéro un de la communication de la politique communicationnelle du gouvernement il dit maintenant vous êtes élu il faut communier avec la population mais j'ai l'impression que ce qu'il a oublié c'est d'y mettre le contenu il y a aussi son équipe de communication à la présidence je vous ai dit que c'est une équipe qui font de la relation presse pas vraiment de la communication j'ai jamais vu une dimension stratégique dans ce qu'ils font à part faire diffuser les éléments des audiences du chef de l'état il n'y a aucune orientation stratégique dans ce qu'ils font c'est pas un secret de politique c'est pas une faille c'est une faute grave ils font grave la communication c'est mis de ne pas aller faire du reporting ils font du journalisme c'est ça c'est d'une manière polie je voulais dire quand ils font de l'information j'ai voulu quand même leur donner cette conversation de communication mais ils sont restés dans un seul aspect de chose vous êtes aller plus grave que moi pour dire ils font que du journalisme alors qu'ils ne sont pas censés le faire là-bas parce qu'ils ne sont pas journalistes là-bas vous comprenez et donc à ce niveau il y a le problème on a voulu le mettre devant de la scène mais on n'a pas pris le soin d'y mettre du contenu et d'en fixer les objectifs majeurs quel a été l'objectif ? je peux m'imaginer l'objectif c'était vous avez été élu il faut communiquer avec la population dans ce cas ça devrait être une communication post-électorale il fallait revenir sur l'essentiel l'essentiel c'est quoi ? il fallait encadrer la thématique c'est-à-dire qu'il a été réélu la population fait confiance quand il revient il doit revenir avec un message fort c'est quoi le message ? il devrait susciter espoir auprès des Congolais qui ont déjà cet espoir-là du pouvoir qui se justifie par le fait qu'on lui a donné un second mandat mais après il devrait aller plus loin dans son discours si pendant la campagne il nous a présenté les six piliers de manière technique de manière restreinte cette fois-là il devrait venir avec quelques 2, 3, 4 projets orientations de projets intégrateurs dans sa Jibessière qui donnent de l'embellissement et de l'éclaircissement dans ses orientations dans sa politique générale par exemple quand il a parlé de la question de résoudre le problème d'emploi de jeunes il devrait arriver à ces voies je vous ai parlé de six piliers parmi les six piliers il y a le projet l'orientation de la création d'emplois pour le jeune et après campagne au-delà de la forme de la stratégie on a quelques éléments de détail parce que statistiquement on a constaté qu'aujourd'hui il y a une forte proportion vers le secteur informel mais il y a un problème d'engagement et un problème d'accès au financement et aujourd'hui on pense qu'aujourd'hui la meilleure façon de pouvoir aider le jeune à avoir l'emploi c'est d'aller vers les banques d'investissement et on a pensé en créer deux en déant une année qui vont toucher principalement deux ou trois autres secteurs et quand vous construisez un discours comme ça vous donnez forme à des expressions d'ordre technique c'est comme ça que vous verrez qu'on ira plus loin et le sport que les gens ont nourri pendant la campagne qui ont justifié leur vote va évoluer d'accord il y a la deuxième thématique sur le problème de l'emploi des jeunes et de leur employabilité mais avant qu'on y arrive juste une dernière question ok Félix Tissékedi comparé à Joseph Kabila dans la boche communicationnelle l'un pas bavard l'autre on va dire un peu le contraire du premier laquelle des deux est meilleure ou est acceptable est bonne pour vous non si vous voulez me dire il ne faut pas confondre les aptitudes communicationnelles de tout un chacun et les orientations communicationnelles des individus institutions Joseph Kabila en tant que conseiller en tant que conseiller en communication oui mais je vous explique vous opterez pour laquelle celle de Kabila ou celle de Félix Tissékedi vous savez vous inverser vous prenez la stratégie de com de Joseph Kabila vous mettez un Félix Tissékedi qui lui-même a aussi des aptitudes communicationnelles plus que Joseph Kabila et qui de temps en temps peut facilement se prêter à l'exercice une fois qu'il est encadré ça sera dix fois meilleur mais je rappelle toujours aux gens la communication n'est pas là pour réparer la désorganisation interne des institutions la communication n'est pas là comme magicien pour opérer de miracle venir colmater le brèche de chaque la communication est une valeur ajoutée la communication ne vient jamais au milieu ou à la fin d'un projet la communication doit être au départ pour définir une culture et des orientations claires parce que je rappelle aux gens dans la gestion de la société il y a une trilogie où il y a les dirigeants les dirigeants et un arbitre qui s'appelle la communication aujourd'hui limitée à la presse qui a un tandem important aujourd'hui qui j'ai l'habitude de dire aux gens quand je forme le jeune sur les notions d'éthique et d'éontologie je commence par leur faire comprendre que le vrai élu de la population qui est élu sans mandat le vrai représentant de la population c'est le journaliste c'est pas le député le député représente une circonscription le journaliste représente à lui seul la grande circonscription qui représente la république merci beaucoup on va prendre la deuxième thématique rapidement je veux vraiment répondre à votre question donc dans le fond Joseph Kabila ne parlait pas mais avait des gens qui parlaient à sa place voilà pourquoi j'ai posé la question c'est là où je dis c'est ce que je dis aujourd'hui on a Félix Zeké qui parle on a l'impression que sa communication passe exclusivement par lui seul je préfère l'approche de Joseph Kabila pourquoi parce que cette approche là est intégrateur la preuve d'une manière ou d'une autre même les gens qui n'aimaient pas Kabila ont cru un Congo grand a une vision énorme un homme silencieux qui parle parfois une fois l'an non mais il a réussi à imposer un projet où chaque Congolais même ceux qui n'aimaient pas Kabila ont pu voir une lueur sur un Congo qui s'est donné tout le moyen nécessaire pour être grand vous conseillez ce qu'il dit de faire du Kabilisme dans sa communication non il n'y a pas du Kabilisme dans sa communication Joseph Kabila lui-même il est allé chercher des Israélites au-delà des autres stratégies qui étaient là Jean-Claude Yalé dans les Vénémentciels et autres qui sont beaucoup plus dans le marketing le journalisme et autres qui aussi il y avait une carence quand il a compris que dans la stratégie ça manquait il est allé chercher ailleurs mais il était entouré des gens qui savaient faire la communication comme Jean-Marie Kassamba la mère Mende c'était une autre dimension les Jean-Marie Kassamba les Jean-Claude le gourou Jean-Claude Yalé et les autres voilà et donc je crois qu'ils ont colmenté les vrais ils ont colmenté les vrais ça veut dire que dans l'approche institutionnelle aujourd'hui suite au niveau de la présidence je devrais dire aux chefs de l'État vous n'avez pas besoin que de compter sur la communication interne s'il faut qu'il y ait des auxiliaires à côté qui vont compléter est-ce que votre organisation interne ne sait pas voir il faut le faire et d'ailleurs la plupart des institutions notamment étrangers que nous connaissons par exemple en France la présidence au-delà du chargé de communication il y a d'autres orientations qui sont gérées par des agences à côté c'est ce qui fait que vous verrez que la plupart des gens qui conçoivent ces stratégies là ce n'est pas forcément le directeur de commande on va le dire Kabila à la fin de ce moment on lui pose la question votre regret il dit n'avoir pas changé l'homme est-ce que cela passe aussi par une défense dans sa communication non je dirais oui parce que vous savez la nature horaire du vide avant de pouvoir implanter quelque chose de neuf prenez le soin d'enlever ce qu'il y a des vieux ça d'ailleurs c'est un élément essentiel que je vais dire dans la deuxième thématique mais je préfère l'annoncer maintenant la plupart des gens ne comprennent pas que autant on s'active à aller apprendre il faut aussi faire l'effort de désapprendre pour pouvoir apprendre et désapprendre c'est les deux notions essentielles pour pouvoir s'ouvrir à l'évolution perpétuelle du monde et ça malheureusement c'est un problème vous ne pouvez pas vouloir imposer une nouvelle culture sans commencer par déprogrammer la culture ancienne ça passe par beaucoup de mécanismes c'est pas que communicationnel ça c'est dans la gestion de la stratégie il y a des gens qui sont spécialisés dans la psychologie il y a des historiens de mentalité comme le recteur le prof Kambayi Boachia qui savent comment travailler les bons motos de gens et au delà de ça il y a toujours à côté la communication a toujours été un auxiliaire essentiel de chaque secteur de la vie publique de la politique à la culture parce que c'est elle qui dans un sens est établie c'est elle qui établit le tandem avec le concerné et de la bonne manière deuxième thématique mesdames et messieurs comment résoudre le problème de l'emploi et de l'employabilité des jeunes monsieur Magadiana comment y parvenir la première question est une question technique et économique la deuxième est une question d'ordre pédagogique la première comment résoudre le problème d'emploi de jeunes c'est d'abord comprendre connaître le stat à ces niveaux là quand Kinshasa déverse plus de 6 000 diplômés chaque année dans le marché du travail chaque année 6 000 je dis plus de 6 000 c'est de l'euphémisme c'est plus plus de 6 000 oui plus de 6 000 simplement Kinshasa et s'il faut mettre au niveau national je n'ose pas vous dire c'est quoi le chiffre et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui il y a lieu de pouvoir changer de prisme sur la question de l'emploi le Congo est un état qui a quelques indicateurs aujourd'hui j'ai parlé aujourd'hui de la propension vers le secteur informel parce que le Congolais est dans une culture dans l'instinct des survies aujourd'hui on se rend compte que chaque Congolais essaie de survivre et on a du génie pour ça le Congolais est très créatif le Congolais parce que c'est une population constituée à 60% de jeunes entre 15 et 25 ans c'est des jeunes qui ont encore de la vigueur et qui peuvent encore faire beaucoup de choses maintenant c'est leur génie c'est leur génie créateur maintenant comment le faire c'est pour lutter contre cette propension vers l'informel qui à la limite ne permet pas à l'état des pouvoirs qu'on s'est constitué un capital productif et accompagner ces jeunes là c'est de pouvoir réfléchir différemment c'est vrai on a la NAPI aujourd'hui je suis heureux qu'on a créé le FOGEC le fonds de garantie pour l'entrepreneuriat mais je pense qu'à ce niveau là il y a encore d'autres problèmes structurels qu'on n'a pas encore pris en compte lesquels ? le FOGEC vient résoudre un problème d'accès au financement mais à très faible échelle à une très faible échelle la question c'est quelles sont les ressources qu'on donne au FOGEC et quelles sont les mesures d'évolution le FOGEC peut aujourd'hui permettre de subvenir c'est-à-dire financer à hauteur on m'a dit ici c'est beaucoup c'est 5 000 on peut aimer 5 000 à la limite si on veut extrapoler on dit jusqu'à 10 000 mais après une entreprise a plusieurs phases il y a la phase de naissance il y a la phase de croissance mais il y a la phase de maturité ou de maturation si vous voulez incertainement cette entreprise là aura besoin de plus pour pouvoir se donner le moyen de sa politique et cela passe par quoi ? cela passe par c'est vrai ils ont donné fonds de garantie mais ils se comportent plutôt comme une banque comme une banque d'investissement parce que la notion du fonds de garantie c'est que de lors qu'un PME qui avait commencé petit avec un capital de 5 000 grandit avec un capital de 15 000 20 000 25 000 veut se donner les moyens de grandir de se déployer sur l'ensemble du territoire a besoin d'un financement à hauteur de 300 000 le FOGEC n'aura peut-être pas 300 000 à lui donner du coup sinon il va handicaper les autres qui ont besoin aussi du financement la meilleure chose à faire c'est qu'il faut intégrer les banques commerciales encore le banque d'investissement à ce niveau là le FOGEC doit réellement se comporter comme un fonds de garantie ça veut dire qu'il se met en gage et dit il facilite l'accès parce qu'on est l'un des pays on est l'un des pays où le taux de remboursement de dette est très faible ce qui fait que ces banques là le donnent à coup de beaucoup de gages gages parcellaires par exemple le parcelle que tu n'as pas d'ailleurs tu commences à peine la vie mais on te demande non il faut livrer parcellaire et autres maintenant lui doit être à cette interface là qui facilite l'accès au financement et cette boussole en cas de défaillance être en mesure de pouvoir mettre en place un programme de remboursement de dette et pour ça il faut le dépasser maintenant le chef de l'état qui prône l'idée de pouvoir créer des riches congolais si on ne sait pas répondre à cette exigence là faire accroître les paies mais congolais on n'aura pas de riches dans ce cas on ne saura pas juguler le problème de l'emploi qu'il y a là et pour ça j'ai pensé à une idée j'ai déjà dit ça aux gens la meilleure façon d'aider la RDC c'est de pouvoir aller les génies dans les agglomérations le Sénégal a créé le crédit mutuel d'épargne pour pouvoir subvenir au projet social je pense qu'au RDC on peut partir sur le modèle de banque municipale de développement pourquoi la municipale de développement pourquoi la municipale de développement parce que puisqu'on est dans l'idée de la décentralisation ces banques ne seront pas que de caisse de résonance mais ces banques peuvent faire de la mésofinance faire en sorte que la collecte des gens soit orientée vers l'actionnariat l'initiative viendra de l'état non pas forcément de l'état moi j'ai l'initiative c'est un projet déjà écrit ils n'ont qu'à appliquer ou à apporter d'autres expertises je sais qu'il y a des gens qui maîtrisent mieux ces histoires on peut compléter dans cette idée là et faire en sorte que ça prenne forme ça permettra de décentraliser la politique d'entrepreneuriat faire en sorte qu'on ait cette représentation dans quelques coins de la république pour booster parce que le Congo a énormément de richesses mais il y a une forme d'enclavement le Congo ne va pas dès lors qu'on ne sait pas récréer le marché périurbain le Congo ne saura pas faire la promotion de compétences là où il y a beaucoup plus de richesses dans l'industrialisation de la RDC c'est à l'intérieur et pour ça il faut que cette banque là arrive là-bas pour éviter l'exode si l'accès au financement est à l'intérieur là où il y a la production en grande quantité on résout le problème d'économie et un problème de la productivité et on peut même se servir de ce noyau d'opérateurs local pour créer un capital qui va compléter le ralliement de la RDC par les infrastructures je ne passe pas à la création ou l'optimisation des voies de communication exactement c'est une partie essentielle qui recrée le marché périurbain la connectivité entre la RDC qui allège le problème de la circulation par voie aérienne dont la couverture domestique qui est envenue un problème et un fardeau énorme pour l'état congolais et tu verras que l'économie va respirer le Congo va aller vers son épanouissement mais sur la question de l'employabilité de gênes c'est une question d'encadrement les écoles de préparation professionnelle professionnelle n'existe pas ou en très peu très peu ça n'existe pas il y a l'INPP quand même je savais que vous avez cité l'INPP l'INPP n'est pas un institut de préparation professionnelle c'est quel type d'institut ? l'INPP c'est une institution technique de formation technique c'est quoi l'INPP ? c'est quoi la démarcation ? la démarcation la préparation professionnelle vient apporter le savoir à la connaissance que les gens ont le malheur du Congo c'est qu'on a des gens remplis de connaissances mais qui manquent cruellement de savoir on ne prépare pas les gens à agresser une profession donnée ? non en fait l'INPP aujourd'hui c'est comme toutes les écoles de préparation en fait pas de préparation des formations techniques il y a des gens qui arrivent il a fait une formation il a son diplôme d'état qui est une exigence après il arrive là-bas il trouve un métier c'est une école de métier en fait parfois dans la plupart des cas il n'y a pas de moyen d'aller à l'université il faut avoir un métier pour pouvoir être utile dans la société mais dans le marché de services particulièrement il n'y a aucune mesure d'encadrement en temps de parler on a l'impression que résoudre la question de l'emploi des jeunes passe essentiellement par l'entreprenariat est-ce vraiment le cas pour notre pays ? oui exclusivement exclusivement ? oui l'état congolais n'a plus assez de ne saura pas contenir de la vague des demandeurs qui existent il lui faut le soutien de certains privés qui ont l'initiative avec un peu de moyens que lui complète pour juguler ces problèmes-là donc là vous avez parlé de 6 000 plus de 6 000 est-ce qu'il y a un lien avec le taux d'élevé de chômage le système éducatif ? si il y a un lien quand vous n'avez pas capter les ressources humaines qu'on déverse dans le marché donc là ça crée l'accumulation crée justement quand on définit le taux de chômage c'est en fonction de ça exactement on n'a pas suffisamment une politique d'emploi capable de capter et ça aussi je veux le dire dans l'administration publique ou dans les établissements de l'état où l'état peut essayer un peu de résoudre à une bonne partie ces problèmes c'est bouché de l'heure qu'on ne s'est pas assuré une politique cohérente de la mise à la retraite heureusement Dieu merci qu'on a pris pour les agents publics avec la SENSAP qui aujourd'hui commencent à faire un travail assez remarquable même s'il y a des guerres de leadership en interne aujourd'hui ce que les gens ne se rendent peut-être pas compte la SENSAP peut prendre en compte les départs à la retraite d'au moins de plus de 25% des agents de l'état par an aujourd'hui avec cette cotisation obligatoire mise en place et avec cette régulation et surtout le management qu'il y a en interne il faut reconnaître les gens quand ils font un bon travail est-ce que 6 millions d'emplois 6 millions d'emplois que le chef a promis pour son quinquennat c'est suffisant pour vous quand il a parlé de 6 millions d'emplois c'est pas suffisant mais ça sera essentiel ça sera très important au regard du cumul qu'on a et ça ne passera passera forcément par la création par l'entrepreneuriat ça passera forcément par là à 80% je le dis et je crois qu'à ces niveaux là il y a lieu d'interpeller les autorités pour leur dire quand j'ai parlé de l'employabilité et quand j'ai parlé de les centres de préparation professionnelle c'est que quand on exige aux gens parce que le marché de l'emploi c'est un marché compétitif quand on vous exige l'expérience l'expérience n'est pas ça que par le centre de préparation professionnelle aujourd'hui parce que individuellement aller chercher le stage c'est très compliqué et surtout quand on a de jeunes aujourd'hui qui arrivent avec le poids de la famille la famille a mis tout l'argent pour sa scolarité dès qu'il finit on veut tout de suite qu'il apporte des résultats on ne lui laisse pas la marge on dit pendant une année apprends parce que je rappelle cette phrase la connaissance n'est pas la clé du succès la clé du succès c'est le savoir c'est de l'ordre que la connaissance quitte la dimension théorique devient un vécu c'est ça le savoir et c'est à ces niveaux là qu'on devient un capital humain viable et c'est à ces niveaux là que vous verrez dans le marché congolais le capital humain souffre il y a des gens surdiplômés remplis des diplômes mais qui manquent réellement de savoir ils ont juste la connaissance théorique qu'ils ont dans la tête ah vous êtes trop durs merci beaucoup ils ne sont pas incompétents mais ils font preuve d'incompétence il y a une différence entre les actes posés et la nature merci beaucoup monsieur Mike Diana vous êtes aussi un peu un peu philosophique merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission c'est toujours un plaisir je voulais si vous le permettez profiter de votre plateau pour aussi lancer un message qui en mon sens est un des messages essentiels pour la marche de la république parce qu'on parle du développement ça devrait gêner les différents magistrats que le chef de l'état revienne plusieurs fois sur la maladie qui gangrène la justice et la gestion des contentieux électorales a prouvé encore suffisant insuffisant parce que cette justice n'est pas malade cette justice là est anémique quand je regarde comment on a géré les choses dans la loi électorale c'est que pour pouvoir ravir le siège de quelqu'un le donner à quelqu'un d'autre ça veut dire qu'il devrait y avoir contentieux il devrait être mis en accusation vous ne pouvez pas quelqu'un qui n'a pas été mis en accusation personne n'a contesté son siège le jour où vous publiez vous ravissez son siège pour donner à quelqu'un d'autre je ne rentre même pas à qui tu as ça on va dire c'est entre les politiques et des gens parce que le congolais aime toujours dire non on lui a donné de l'argent mais je vais à Katanda dans le Kassaï le siège qu'on a donné à Samibadibanga qui n'a même pas battu campagne ce n'est pas parce que c'est un ami du chef de l'état c'est du népotisme il ne faut pas faire ça Samibadibanga n'a même pas battu campagne sur la liste des élus au niveau de la CENI il n'est même pas dans le top 7 c'est le seul endroit de la république l'un des rares endroits dans la république où c'est un jeune peint dans la politique qui a gagné un certain Olivier Sendoula qui est un jeune entrepreneur qui venait des états unis qui est arrivé qui est allé faire des actions qui à la limite dans le 3 communautés qui sont traités à Katanda fait l'unanimité merci beaucoup mais curieusement sans contention il se retrouve dépourvu de son siège et je crois que c'est des erreurs matérielles merci beaucoup M. Kamouletta vous qui êtes au niveau de la cour constitutionnelle faites preuve d'intégrité il faut avoir marre du fait qu'on pointe du doigt constamment ce que vous faites corriger ces erreurs matérielles et même pour le fils de Bahati c'est une erreur matérielle erreur matérielle juste parce que c'est les fils de Modeste Bahati qu'on veut régler de compte il faut éviter de mettre la politique dans la question de la justice comme ça et jusqu'à ce point-là surtout sur des questions électorales régler de compte différemment mais pas de cette manière non non je vous le dis je vous dis j'évoque un principe merci de lors qu'il n'a pas été mis en accusation de lors qu'il ne s'est pas constitué en partie défendaresse pour défendre son ciel vis-à-vis de quelqu'un qui conteste son élection vous ne pouvez pas arriver après pour le démarquer pour quelqu'un qui n'a pas contesté quelqu'un qui s'ébat en siège qui conteste qui exige le siège de quelqu'un d'autre puisque quelqu'un d'autre semble être puissant vous dites bon elle on peut laisser les deux mais celui-là on peut le prendre merci beaucoup c'est un cartel ça c'est du cambriolage électoral et c'est pas convenable pour un état qui veut se développer merci beaucoup monsieur Mike Gardi Diana c'est à moi de vous remercier d'avoir été avec nous merci également à vous tous qui nous avez accompagnés aussi à l'équipe technique qui a été avec moi depuis le début de l'émission excellent week-end chez vous à très bientôt Générique Générique Sous-titrage ST' 501